Bienvenue dans ce nouveau chapitre où, comme je l'ai dit, on va essayer de créer des jolies vues HTML. Pour l'instant, on s'est contenté simplement de mettre un petit H1, ce qui n'est pas très très joli, et nous, on a envie de créer des vues complexes. Pour ce système de vues, je vous avais dit qu'on allait utiliser Twig, mais finalement, je vais revenir sur cette décision et pour l'instant, on va faire un système de vues en PHP. On verra l'utilisation de Twig dans le prochain chapitre. L'idée, c'est de vous montrer comment on peut faire évoluer notre code et comment on peut essayer de concevoir notre code en passant justement à cette évolutivité. Pour nos systèmes de vues, on va s'imaginer créer une classe Renderer qui va pouvoir rendre une vue PHP que l'on placera dans un dossier particulier. Pour concevoir cette classe-là, vous commencez à avoir l'habitude, on va directement créer les tests. J'imagine que ça va se situer directement dans le namespace. A la limite, je peux créer la classe par défaut. Ça va être dans le framework et je vais créer ma classe Renderer.php. Cette classe va être une classe qui va se situer dans le namespace framework. Et la classe va s'appeler Renderer. Et pour l'instant, elle ne contient aucune méthode ni rien. Pour architecturer ma classe, je vais créer les tests qui vont correspondre à mon fonctionnement. Donc, je crée un Renderer test.php. Je mets ce Renderer dans le bon namespace. Donc, ça va être dans le namespace test-anti-slash-framework. Et c'est une classe qui va s'appeler Renderer test et qui va étendre le test case de PHP unit. Toujours la même chose. Maintenant, entre chaque test, je vais créer une nouvelle instance. Donc, je réutilise la fonction Setup. Et à l'intérieur, je fais un vis Renderer égale New Renderer. Voilà, je pense à importer le bon namespace. Et ce que je peux faire, c'est définir cette propriété en privé, histoire de la voir au niveau de mon autocomplétion, de ne pas avoir de problème au niveau de l'IDEU. Alors, comment ça va fonctionner ? Globalement, on a besoin de deux choses. On va avoir besoin, dans un premier temps, de configurer les dossiers où vont se situer les vues. Et on imagine que ça, ça sera complètement personnalisable. Et ensuite, on va avoir besoin d'une seconde méthode qui nous permettra de rendre une vue. On lui dira, j'aimerais bien que tu rendes la vue, par exemple, index. Ou j'aimerais bien que tu rendes la vue blog. Donc, pour nos tests, on va créer, dans le dossier Framework, un nouveau dossier que l'on va appeler Views. Donc, ça sera un dossier qui contiendra les vues. D'ailleurs, hop, là, ce n'est pas un fichier, mais c'est un dossier. Et à l'intérieur de ce dossier Views, je vais créer une vue de test, que je vais appeler, par exemple, démo, et elles finiront systématiquement par PHP. Donc, à l'intérieur de cette vue-là, je vais simplement mettre Salut les gens. Voilà. Maintenant, j'ai envie de tester ça. Donc, au niveau de mes tests, je vais écrire une nouvelle règle. Donc, on va l'appeler TestRenderTheRightPath. Donc, dans un premier temps, il faut que je dise à mon rendereur, il faut que tu rajoutes un chemin pour charger les vues. Donc, on s'imagine avoir une méthode. Alors, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler AddPath. Et on mettra, pour les chemins, un namespace en premier, par exemple, le blog, et ensuite, le chemin où trouver les vues. Donc, ça sera dans le dossier parent. Donc, ici, ça sera le dossier courant. Et ensuite, on va aller dans Views, et on ne mettra pas de slash à la fin. Donc là, j'ai créé mon système qui permet d'ajouter un chemin. Maintenant, j'ai besoin d'une fonction pour rendre une vue. Et je veux rendre la vue démo. Donc, je ferai Viz, Render, et je vais rendre démo. Alors, il faut que je lui dise, je veux rendre démo, mais qui se situe dans le namespace blog. Donc, on va s'imaginer une annotation un petit peu arbitraire. Moi, je mettrai arrobase le namespace. Donc, arrobase blog sera remplacé par le namespace qui aura été configuré ici. Là, ça doit me retourner, du coup, le contenu de la vue. Donc, le contenu de la vue, c'est « Salut les gens ». Donc, je récupère le contenu ici, et je vais lui dire, je m'attends à ce que le contenu de la vue, donc « Asserts equals », soit égal à « Salut les gens ». Voilà. Là, j'ai écrit mon test. Maintenant, je peux le lancer. Donc, je me rends au niveau de mon projet, et je fais un « Vendor ». « Slash bin » « Slash phpunit ». Et si je n'ai pas envie de lancer tous les tests, je vais lancer spécifiquement le test qui va s'appeler. Donc, c'était « RendererTest.php ». Et pour l'instant, j'ai une erreur, parce qu'il me dit qu'il ne trouve pas la méthode « AddPath ». Donc, je vais pouvoir implémenter les choses. Tant que j'y suis, je m'imagine aussi avoir une autre méthode, que je vais appeler « TestRendererTheDefaultPath ». Et je me dis, ça peut être sympa d'avoir par défaut un « Template » où on mettrait simplement le chemin. Dans ce cas-là, si on ne met pas de « ArroBase » et si je mets simplement « Demo », il faudra qu'il charge dans ce bon « Namespace ». Et ça doit, de la même manière, rendre « Salut les gens ». Donc, maintenant, je vais avoir deux tests qui vont échouer. Et je peux passer à la correction. Je vais rajouter « Colors » histoire d'avoir un joli petit rouge. Donc, au niveau de ma méthode « Renderer », j'ai besoin de créer les deux méthodes « AddPath » et « Render ». Donc, on est parti. Je crée ma première méthode « AddPath ». Donc, ça va être une fonction qui va s'appeler « AddPath », qui prend en premier paramètre une chaîne de caractères, qui sera entre guillemets le « Namespace ». Et en second paramètre, le chemin, qui va s'appeler « Path ». Alors, attention, le second paramètre peut parfois être nul. Donc, ici, je mets un point d'interrogation devant. Et cette méthode ne retourne absolument rien. Donc, ici, je lui précise un retour « Void ». Je profite des fonctionnalités de PHP 7.1. Ensuite, je vais donc avoir mon autre fonction « Render » qui va prendre en paramètre un « Template ». Donc, ça va être une chaîne de caractères qui sera le nom de la vue à rendre. Et ce système-là va retourner une chaîne de caractères. Donc là, j'ai configuré les bons types. Maintenant, il faut que j'implémente ces fonctions-là. Donc, la fonction « AddPath » rajoutera des chemins qui seront plus tard utilisés par le Renderer. Donc, je vais me construire un tableau qui va contenir les chemins. Donc, je me construis une propriété privée que je vais appeler « Paph » avec un « S ». Et par défaut, ça sera un tableau vide. À chaque fois que l'on en rajoute un chemin, j'ai juste à faire « This », « Paphs » et lui dire « Je veux que tu rajoutes dans les chemins quelque chose qui va correspondre à ce namespace. » Et ensuite, je vais te donner le chemin comme ceci. Donc, c'est relativement simple à ce niveau-là. Par contre, on a le second cas où on ne fait que rajouter un chemin. Ça veut dire que namespace est défini, mais « Paphs » vaut nul. Dans ce cas-là, on va s'imaginer avoir une sorte de namespace par défaut. Et ce namespace, on va devoir lui assigner un nom. Alors, ce nom, on va le mettre dans une constante. On va l'appeler « Const » et on va l'appeler « Default underscore namespace ». Et on mettra que par défaut, ça sera « underscore main ». Ça n'a vraiment aucune importance. L'idée, c'est d'avoir un namespace assez bizarre pour que personne n'ait jamais l'idée de créer un namespace qui s'appelle « underscore underscore main ». Maintenant, je peux utiliser une condition supplémentaire et lui dire « Bon, si le chemin est défini, dans ce cas-là, je veux que tu fasses un vis, Paphs, machin ». Et on peut même être vraiment précis. Donc, on va lui mettre « Si le chemin est nul, on utilisera le namespace par défaut. Dans le cas contraire, on utilisera le chemin qui aura été précisé en premier paramètre. Et ici, je vais lui dire « Si le chemin est nul, je vais faire un vis, Paphs, et je vais rajouter dans les chemins, dans le namespace par défaut, qui est « Default namespace », ce chemin-là, qui en fait se situera dans namespace. Bon, ce n'est pas terrible au niveau de la signature, mais voilà comment ça va fonctionner. Donc, si jamais je définis un nom de namespace et un chemin, il va créer cette propriété-là. Si je ne précise pas de nom de chemin, dans ce cas-là, il utilisera le namespace comme chemin et il utilisera cette constante comme namespace par défaut. Impeccable. Donc, ça, c'est la partie entre guillemets facile. Maintenant, on a la seconde partie, la méthode « Render », qui doit retourner, du coup, une chaîne de caractères. Alors, l'idée de base serait de se dire « Bon, ben, je vais aller chercher dans le namespace par défaut et aller charger la vue qui correspond. » Donc, si je prends une approche relativement naïve, je récupère le chemin qui correspond au namespace par défaut. Donc, ça sera « Vis », « Paphs », et je récupère le « Default namespace ». Et ensuite, je rajoute le nom de la vue. Donc, ça sera « DollarView », mais attention, il faut mettre un slash entre les deux. Alors, si même je ne veux pas mettre un slash parce que je veux ici un nom de fichier, je veux un chemin de fichier, je vais plutôt utiliser les constantes directory séparator. Comme ça, si je suis sur Windows, je n'ai pas de problème. Et enfin, je finis par l'extension « .php ». Dans ma partie « Render », je ne veux pas avoir à préciser l'extension de fichier. Automatiquement, c'est ce système-là qui va le déterminer. Donc, maintenant, j'ai le chemin complet et il me suffit de faire un « Require » ou un « Include ». Alors, je ne fais pas un « FileGateContent », tout simplement parce que dans ma vue PHP, je peux avoir du code. Si je fais un « Require » ou un « Include », ce qui va se passer, c'est qu'il va directement m'afficher le contenu. Et moi, je veux le sauvegarder. Du coup, ici, j'utilise un « obStart » pour temporiser la sortie, donc mettre en mémoire les informations qui vont être sorties. Je « Require » mon chemin. Et maintenant, je peux faire un « obGetClean » et récupérer le contenu. Donc, je fais « Content » égale « obGetClean ». Et ce contenu, je le « Return » directement, donc je n'ai même pas besoin de le sauvegarder dans une variable. Et pour le « Require », je vais mettre en parenthèse pour éviter les problèmes. Donc, sur le papier, mon code est censé fonctionner et pour vérifier ça, je lance un coup de « PHPUnit ». Alors, il me sort une petite erreur. Effectivement, j'ai mal écrit mes tests ici. Ce n'est pas la méthode « Render » que je vais utiliser, mais c'est sur le « Renderer ». Vous avez dû sauter de votre siège en me voyant écrire ça. Alors, si je réactualise maintenant mes tests, j'ai toujours deux petites erreurs. Donc, la première me dit qu'il n'y a pas de « Namespace » main. C'est normal parce que dans le premier test, je définis un « Namespace » pour la partie « Blog », mais je ne définis pas de « Namespace » générique. Par contre, le second test qui, lui, devait fonctionner me sort une erreur. Il n'y a pas assez d'arguments pour la fonction « AddPath ». Effectivement, je lui ai précisé que « PATH » était nul, mais j'ai oublié de préciser que par défaut, il serait nul. Je relance maintenant un coup de « PHP Unit » et je vois qu'un des deux tests est bon, le second, et le premier ne marche pas. Effectivement, il faut que je gère le cas où on a un « Namespace » qui est défini. Alors, là, il y a plein d'approches différentes, mais l'avantage, c'est qu'on a les tests pour vérifier que notre implémentation fonctionne. Moi, je me dis, ce que je vais faire, c'est prendre tout simplement le début de la chaîne, vérifier s'il y a un « A » base. S'il y a un « A » base, je vais prendre tous les caractères jusqu'au « slash ». Et ça me donnera du coup le « Namespace ». Ce que je pourrais aussi faire, c'est me dire, je prends tous les chemins et je fais un genre de « String Replace » en boucle. Là, c'est une question après de test et de performance. Moi, je pense que c'est plus performant de juste trouver le « Namespace » en premier. Donc, ce que je vais faire, c'est vérifier s'il y a un « Namespace ». Et ça, je vais me faire une propriété privée. Donc, on va faire « Private Function As Namespace ». Et je vais lui passer en paramètre le chemin de la vue, qui sera du coup une chaîne de caractères et ça va me retourner un booléen. Donc là, je fais un simple « Return ». Je prends ma vue, je prends le caractère à l'index 0 et je vérifie si c'est un « A » base. Si c'est un « A » base, effectivement, j'ai un « Namespace ». Je vais en profiter pour créer une autre méthode privée qui va être « Get Namespace ». Qui va prendre une chaîne de caractères et me dire le « Namespace » correspondant à cette chaîne de caractères. Donc, basiquement, pour faire ça, il faut que je fasse un « SubString ». Je prends en premier paramètre la chaîne de caractères qui correspond au chemin. Donc, ça fera « arrobas blog slash demo ». Je commence à l'index 1, histoire d'enlever la partie avec le « arrobas ». Et ensuite, il faut que je trouve le chemin du premier « Slash ». Et j'utilise pour cela « StringPos ». Je lui donne en premier paramètre mon chemin et je lui dis que je cherche le « Slash ». Voilà, ça, c'est censé me retourner du coup le « Namespace ». Maintenant, je vais me faire une dernière fonction « Private Function » qui va s'appeler « Replace Namespace ». Qui va prendre la chaîne de caractères et remplacer dans cette chaîne de caractères le « arrobas blog » par le bon « Namespace ». Et ça, ça ne va pas retourner un bouléen, ça va retourner une chaîne de caractères. Et le « Replace Namespace » va aussi retourner une chaîne de caractères. Je sépare dans des fonctions pour que ce soit plus logique. Là, c'est purement des préférences personnelles. Vous pourriez tout mettre à cet endroit-là, mais moi, je préfère faire ça. Donc, globalement, il me faut le « Namespace ». Donc, ça fera « Namespace » égale « Get Namespace » pour ma vue. Donc, ça va me donner « Blog » ici. Et ensuite, il me suffit de faire un « Return », « String Replace ». Je vais rechercher « Arrobas » suivi du « Namespace ». Et je vais le retirer et je vais le remplacer par le chemin qui a été configuré au niveau des « AdPath ». Donc ici, ça sera « Vis » « Paths » et je prends le « Namespace ». Voilà. Et je remplace, du coup, dans ma chaîne de caractères. Maintenant, j'ai mes différents blocs que je vais pouvoir utiliser. Je vais lui demander « Est-ce qu'on a un « Namespace » dans le chemin de la vue ? » Si on a un « Namespace », dans ce cas-là, il faudra faire une logique. Dans le cas contraire, je récupère le chemin. Je fais ensuite en « Obey Start », je « Require » et je « Obey Get Clean ». Dans le cas où on a un « Namespace », il me fout le chemin. Donc, je fais un coup de vis « Replace Namespace » et je lui passe en paramètre « La vue ». Donc, globalement, ça va me donner un chemin où sera remplacé le « Namespace ». Et ça, je vais directement le stocker dans la variable « Paths » qui sera utilisée plus tard, à cet endroit-là. Pour vérifier que mon code est bon, il me suffit de relancer un coup de PHPUnit. Il me dit « Il y a un problème, un « T-find index » « Blogslash ». Ça veut dire qu'à cet endroit-là, lorsque je lui demande de récupérer le « Namespace », il me renvoie « Blogslash ». Donc, le « StringPost » me donne le caractère à cet endroit-là. Il faut que je recule d'un caractère. L'avantage des tests unitaires, encore une fois, c'est que ça m'a permis de capturer une erreur que j'aurais eu peut-être du mal à récupérer. Et il y a un dernier petit changement à faire. Il n'arrive pas à charger le bon fichier, parce qu'il me faut finir avec l'extension PHP. Donc là, hop, je lui dis de rajouter « .php ». Impeccable ! Et mes tests se remettent à fonctionner. Je peux maintenant utiliser cette classe au niveau de mon code. Alors, on va s'imaginer avoir plusieurs choses. Alors, au niveau de ma partie « Blog », je me dis que ce serait pas mal sympa d'avoir dans les blogs un nouveau dossier que je vais appeler « Views » ou je pourrais appeler « Templates », comme vous voulez. Là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir le configurer grâce à la méthode « altpath ». Et à l'intérieur, je vais avoir une vue « index.php » où je pourrais y mettre mon code HTML. Et je m'imagine aussi avoir une vue que je vais appeler « show.php » qui me permettra de voir un article en particulier. Maintenant, au niveau de mon blog module, j'aimerais bien, dès la construction, dire « Il faudrait qu'au niveau du Renderer, tu rajoutes un namespace pour un blog. Comme ça, après, je pourrais utiliser le Renderer. De la même manière, dans mes différentes vues, il faut que je mette un header et un footer. Ce header et ce footer ne vont pas être spécifiques au blog, mais vont être génériques. Donc, il faudrait que, par exemple, dans mon dossier « src » ou même à la racine de mon projet, je peux m'imaginer avoir un dossier « Views » ou « Templates » qui contiendrait mes différentes vues. Et j'aurai un header.php. Et j'aurai aussi un footer.php. À l'intérieur du header, je vais y mettre du code HTML pour le header. Je vais ici utiliser « Twitter Bootstrap ». Donc, je vais directement copier-coller un des templates de « Twitter Bootstrap ». Et on va enlever la partie « Container » ici. Voilà. Et cette autre partie-là, on va la mettre dans le footer. L'idée maintenant, c'est dans cette partie « Index ». Ici, on inclut… On ne sait pas encore comment le faire. On inclut le header. Ensuite, on va inclure le footer. Et là, on mettra notre H1 « Bienvenue » sur le blog. Et demain, on affichera la liste des articles. Pour que ça, ça fonctionne. Je pourrais me dire, au niveau de mon blog module, je vais créer un renderer. Donc, je fais « Renderer » égale « New Renderer ». Je vais ensuite lui rajouter un chemin. Donc, « Renderer » « Add Path ». Et on va l'imaginer dans le namespace « Blog ». Et on va lui dire « Faut que tu ailles au dossier courant ». Et ensuite, tu iras chercher dans le dossier « Views ». J'ai créé mon Renderer que je pourrais utiliser plus tard ici et ici. Donc, pour l'utiliser, il faut que je l'initialise. Je vais créer une propriété privée « Renderer ». Ensuite, ici, plutôt que de retourner une simple chaîne de caractère, je vais pouvoir faire un coup de vis « Render ». Et je vais rendre « Show.php ». Et à cet endroit-là, pour « Bienvenue sur le blog », je vais rendre « Index.php ». Mais attention, c'est dans le namespace « Blog ». Donc, ces chemins-là, il faut que je les précède par le namespace « Blog ». Donc, ça fera « arrobas blog slash show » et « arrobas blog slash index ». Et du coup, ce « Renderer », il faut que je l'initialise. Et on va le mettre, on va l'initialiser de cet endroit-là. On fera « Vis Renderer » égale ça. Et du coup, lorsque l'on rajoute un chemin, on fera « Vis Renderer » et on ajoutera le chemin. Et d'ailleurs, le chemin, il faut que je fasse attention, il y a un petit « Slash » ici. Maintenant, si je me rerends sur ma page « Slash blog », je vois bien que j'ai « Bienvenue sur mon blog » avec les différents articles. Donc, ça veut dire que mon système de vue fonctionne correctement. Mais là, c'est un peu sommaire. Moi, je veux inclure le « Header » et le « Footer ». Alors, c'est un petit peu embêtant parce qu'ils ne vont déjà pas se situer dans le même dossier. Et j'aimerais bien réutiliser le « Renderer » pour rendre le « Header » et le « Footer ». De la même manière, j'aimerais bien, par exemple, pour le « Show », pouvoir afficher le « Slug ». Donc, j'aimerais bien pouvoir passer des paramètres comme ça en faisant ici un « Vis » en faisant ici un « Request » « Get Attribute » et on avait dit qu'on allait récupérer, par exemple, le « Slug ». Ou même, ce que l'on peut faire, c'est lui dire « Je vais t'envoyer tous les attributs ». À vous de voir comment vous voulez faire les choses. Et là, on va plutôt faire comme ça. Au moins, ça permettra à quelqu'un qui reprend notre code de savoir exactement ce que l'on envoie à la vue. Donc, ce nouveau code qui permet d'envoyer des paramètres, on va le tester. Dans la partie « Test », on va créer une nouvelle vue que l'on va appeler « Demo.params.php ». Voilà. On va mettre « Salut » suivi du nom de la personne. Nom de la personne, comme ça. Et maintenant, au niveau de notre « Renderer test », on rajoute un test supplémentaire. Donc, ça va être « Test Render with Params ». Et je me dis, la partie où je rajoute le « Namespace » par défaut, ça pourrait être intéressant de le mettre dès le début, comme ça. Comme ça, on n'a pas à s'embêter à chaque fois à faire les « Adpaf » dans le cas où on a des tests spécifiques. Là, on rajoute le chemin parce qu'on veut effectivement tester le système de « Namespace ». Mais après, ça permet de simplifier les tests. Donc, globalement ici, je lui demande de rendre « Demo.params ». Et je vais lui passer en plus le nom de la personne. Donc, ça va être ici « Non ». Et je lui passe « Mark ». Et je m'attends à obtenir « Salut, Mark ». Et tant que j'y suis, j'ai réfléchi un petit peu par rapport à un commentaire que j'ai fait dans le chapitre précédent concernant les commentaires. Alors, je relance « phpunit » et on me dit « La variable « Non » n'est pas définie. Donc, ça veut dire que mes tests échouent correctement. Donc, la remarque, c'était par rapport aux commentaires que je voulais mettre en anglais. Finalement, je me dis « Le tuto est en français. C'est destiné à un public français. Donc, les prochains commentaires, je ferai une petite passe dessus. Mais je vais réécrire les commentaires en français. Comme ça, ça parlera plus. Si vous voulez, après vous, écrire en anglais, libre à vous. Mais finalement, c'est plus logique pour ceux qui récupéreront le code source. Donc, dans la partie « Render », j'ai maintenant un second paramètre que je dois gérer. Donc, je vais me mettre comme ceci. Voilà, on va séparer pour avoir les deux codes l'un à côté de l'autre. Et on va modifier le « Renderer ». Donc, lorsque je fais un « Renderer », j'aurai un second paramètre qui sera un tableau. Qui s'appellera « Params ». Et ce tableau, par défaut, sera un tableau vide. Histoire de ne pas être obligé de préciser un paramètre. Lorsque je fais le « Require », juste avant, je vais sortir les variables qui sont dans ce tableau. Donc, il me suffit d'utiliser la méthode « Extract ». J'extrais ces variables-là, ce qui fait que, par exemple, « Nom » ou « Tous les paramètres qui seraient passés » seront accessibles au niveau de la vue. Si maintenant, je relance mon test, je vois bien que ça refonctionne. Donc, j'ai corrigé ce petit problème-là. Maintenant, l'autre problème que j'ai, c'est que j'aimerais bien, au niveau de mes vues, pouvoir rendre une autre vue. J'aimerais bien, par exemple, inclure le header ou le footer. Donc, dans ma vue « Index.php », je pourrais me dire, mais ce que je vais faire, c'est que je vais injecter le Renderer et je pourrais le réutiliser. Donc, je pourrais faire Renderer et je lui demande de rendre le header.php. Et là, en dessous, je vais lui demander de rendre le footer. Pour que ça, ça fonctionne, il faut du coup injecter le Renderer dans la vue. Pour l'injecter, dans ma partie Renderer, je vais créer une variable que je vais appeler simplement Renderer et je vais lui dire « InjectVis ». Ce qui fait que maintenant, dans ma vue, j'aurai accès à cette variable-là. Si j'essaie de réactualiser ma page, il va quand même sortir un problème parce qu'il va dire « Je ne connais rien qui correspond à NamespaceMain ». Je ne lui ai pas dit où charger les vues par défaut. Donc, cette partie chargement par défaut, elle n'a pas sa place vraiment dans le blog module. Je pourrais le mettre dans le blog module, mais le problème, c'est que les vues header et footer seront communes à tout le reste de mon application. Donc, plutôt que de faire ça, je vais m'imaginer initialiser le Renderer dès le début de mon application. Ça serait donc dans mon dossier public. Dans mon dossier public index, je vais initialiser le Renderer. Donc là, je fais $Renderer égale NewRenderer, comme ceci. Ensuite, je lui demande de rajouter un chemin. Donc, le chemin, ça sera le NamespaceRacine. Et je vais lui demander d'aller un dossier en arrière. Donc là, il va se situer dans le dossier MonFramework, vu que je suis dans le dossier public et que je remonte d'un cran. Et ensuite, je vais aller lui dire de charger les vues dans le dossier Views. Je ne m'embête pas. Finalement, je mets des slashes. Je suis sur Linux. Je ne travaille que sur Linux. Donc, peu importe. C'est rare qu'on ait besoin de déployer sur Windows dans tous les cas. Et ça devrait être bon. Donc là, il devrait aller charger le footer et le header au bon endroit. Maintenant, le souci, c'est que j'ai ce Renderer à cet endroit-là. Et moi, j'en ai besoin tout au fond de mon application. C'est du coup de niveau de profondeur. Il faut que je l'envoie dans le blog module. Donc, c'est un petit peu embêtant à cet endroit-là parce que le blog module, il est chargé en fait par mon système d'application. Donc, il va falloir que je fasse descendre des choses. Et là, on rencontre une problématique que l'on résoudra plus tard avec le conteneur d'injection de dépendance. C'est que certaines classes ont besoin d'autres classes pour fonctionner. Et on va avoir besoin tout au long de notre application de partager des choses. Donc, pour faire ça dans un premier temps, on va s'imaginer dans l'application, lui passer un tableau. Et on lui donnerait des classes. Par exemple, le Renderer. Et on lui dirait, voilà le Renderer. Ce qui fait qu'au niveau de mon application, je pourrais lui préciser, par exemple, ici, j'aurais différentes dépendances. On va dire que c'est un tableau qui contiendrait les dépendances. On va appeler ça Dependencies. Et ça sera par défaut un tableau vide. Lorsque j'initialise un module, je lui passe le Router et je vais en plus lui passer le Renderer. Donc, pour lui passer le Renderer, je prends le tableau de dépendance et je lui passe le Renderer. Bon, c'est très foireux. Là, on commence à voir que ça se complique un petit peu. On commence à rencontrer nos premiers soucis d'organisation. Et dans cette partie module, par exemple, mon blog module, je vais lui dire, en second paramètre, tu vas recevoir un Renderer. Et ce Renderer sera sauvegardé dans une variable Renderer. Du coup, je n'ai pas besoin de l'initialiser. Je peux directement lui dire, tu le récupéreras depuis les paramètres. Tu rajoutes un chemin blog pour avoir le namespace qui correspond au vu du blog. Et ça devrait fonctionner. Si je réactualise ma page, j'ai maintenant mon Renderer avec les titres en haut. J'ai bien marqué « Bienvenue sur le blog » avec ma liste d'articles et j'ai bien mon footer. Si j'affiche le code source de la page, tout apparaît correctement. Sauf que je vois deux fois le header. J'ai fait une petite typo à cet endroit. Voilà, je charge le footer à la fin. Maintenant, j'ai bien ma page qui correspond à la bonne structure. Et j'ai enfin mes premières pages HTML. Maintenant, un petit détail qui me chagrine, c'est que j'aimerais bien, lorsque je clique sur l'article 1, aller sur l'article qui correspond. Donc, on s'imagine avoir besoin d'afficher une URL. Et je suis un petit peu embêté parce que pour avoir les URL, le seul moyen que j'ai, c'est d'utiliser mon routeur. Donc, il faut que j'injecte dans mon template un routeur. Et là, on est un petit peu bloqué. J'ai plusieurs solutions qui s'offrent à moi. La première serait de se dire que lorsque je construis mon Renderer, je dois lui injecter le routeur. Le problème, c'est que du coup, mon Renderer devient dépendant de mon routeur, ce qui n'est pas forcément le cas dans tout le reste de mon application. Ce qu'il me faudrait, c'est plutôt un moyen de rajouter une variable globale. Donc, je vais créer une nouvelle méthode qui me permettra de rajouter une variable. Et cette méthode, je vais commencer par la tester avant de la créer. Donc, ici, je m'imagine avoir une test global parameters. Je lui demande de rendre des mots params, mais je ne lui passe pas de nom. Par contre, juste avant, je ferai un vice Renderer, add global. Et je vais lui dire, je vais mettre le nom. Et le nom de la personne, ça sera Marc. Et là, c'est censé me rendre salut Marc, comme si j'avais envoyé ce paramètre-là. Si je fais un essai, donc je refais un coup de vendor phpUnit, ça me serait une erreur parce qu'il me dit que la variable globale n'existe pas. Maintenant, je vais créer cette méthode-là. Donc, au niveau de mon Renderer, ici, je crée une nouvelle méthode avant les méthodes privées. Donc, ça va être ici. public function add global. Ça prendra en premier paramètre une chaîne de caractères qui sera la clé. Et en second paramètre, n'importe quoi. Donc, on peut... N'importe quoi. Donc là, on n'a pas vraiment le moyen de le préciser. Donc, on mettra value. Et ça, ça retournera absolument rien. Je vais écrire aussi la phpDoc pour tout le reste, quitte à y être. Donc, ça, ça permet de rajouter un chemin pour charger les vues. Voilà. Le Renderer, ça va permettre de rendre une vue. Et on va mettre des petits exemples. Ça sera vis-render et on lui dirait arrobasblog.com slash view. Voilà. Ou directement une vue. Il en met peut-être... Le chemin peut être précisé avec des namespaces rajoutés via le add path. Là, n'hésitez pas à être bien, bien, bien... N'hésitez pas à écrire de la documentation parce que si demain, vous avez... Si vous revenez plus tard sur votre code, ça vous permettra de comprendre un petit peu qu'est-ce que vous pensiez lorsque vous avez écrit ce code-là. Alors, la partie add global, ça permet de rajouter des variables globales à toutes les vues. Et le second paramètre, on peut préciser le type et c'est mixed. Mix, ça veut dire n'importe quoi. C'est quelque chose qui est accepté par la PHP doc, mais qui n'existe pas pour l'instant sur PHP. Donc, on peut juste mettre ça. Il n'y a même pas le mot-clé ni, je crois. Bon, voilà. Donc, dans la partie add global, on a besoin de sauvegarder les variables globales. Donc, on va les sauvegarder dans une propriété privée. Donc, on va faire un private et on va l'appeler globals. Et ça, ça sera un tableau vide. Donc ici, je vais lui dire que ça sera les variables globalement accessibles pour toutes les vues. Si je reviens à cet endroit-là, le code est relativement simple. Je prends mes globals, je rajoute les clés et dans la clé, je vais sauvegarder la valeur. Très simple. Ensuite, avant d'extraire mes paramètres, je vais extraire les variables globales. Ça, ça va me permettre, si jamais il y a un paramètre qui réécrase une variable globale, il va l'emporter parce que son extract est situé après. Maintenant, je n'ai plus qu'à relancer mon test et effectivement, il passe au vert. Ça veut dire que je peux maintenant injecter des variables globales. Là où je vais le faire, je ne vais pas le faire au niveau de mon bloc module parce que le bloc module n'a pas accès au routeur. Mais je peux me dire dans mon app, si dans mes dépendances, donc on va plutôt mettre arrêt qui existe, si dans mes dépendances, la clé Renderer existe dans mon tableau de dépendance, dans ce cas-là, je vais prendre mon tableau de dépendance, prendre le Renderer et lui dire, tu vas rajouter une variable globale, donc c'est addGlobal, et la variable globale s'appellera routeur, et je te passerai le routeur que je viens d'instancier. Donc ça serait visRouter. Ce qui veut dire que maintenant, toutes mes vues ont accès à cette super variable routeur. Si je reprends ma vue index.php, et que j'ai envie de faire le lien vers un article, donc on avait simplement besoin du slug, je peux faire routeur, generate URI, et je vais lui passer le chemin. Là, j'ai besoin de mon bloc module, je ne m'en souviens déjà plus. C'était blog.show, et on doit lui passer simplement un slug. D'ailleurs, mon slug, je peux me dire, on accepte aussi les lettres, les chiffres plutôt. Donc à cet endroit-là, generate URI, je lui demande d'accéder à blog.show, et je te passe le slug qui sera az2, az2, 0, tiré, 7, 7, et encore des lettres. Voilà, le tout en minuscule. Ça, ça va me générer le lien que je vais mettre du coup dans un lien. Pop, pop, pom, et on mettra article 1. Je vais essayer de réactualiser ma page. J'ai bien mon article 1, et lorsque je clique dessus, ça me mène bien à la page avec le slug. Page qui, pour l'instant, n'existe pas. Donc je vais modifier le show.php, et lui dire, bienvenue sur l'article, et je vais afficher le slug, comme ceci. Je réactualise ma page, et j'ai bienvenue sur le slug. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se dire, tiens, lorsque j'inclus le header, je te passe le titre de la page, et ça serait le slug. Du coup, mon header.php, dans la partie où on a le titre qui a été défini à cet endroit-là, je vais mettre, si on a title qui est défini, dans ce cas-là, on affichera le titre, sinon on affichera mon site par défaut. Et là, j'ai un système qui me permet dynamiquement de changer des métas. Et on peut s'imaginer faire quelque chose de beaucoup plus complexe, par exemple, lui dire quel est le menu actif, ou ce genre de choses. Après, on ne va pas forcément aller très en profondeur avec ce système-là, parce que, comme je vous l'ai dit, dans le prochain chapitre, on utilisera Twig, qui est un petit peu plus simple à utiliser. Donc là, pas besoin de relancer de test, parce qu'on n'a pas écrit de test supplémentaire, mais si je me rends sur cette page-là, je vois bien qu'à l'intérieur de ce système-là, j'ai bien le titre qui a été changé. Donc là, j'ai posé la base qui va me servir à créer un système de rendereur. Alors, pourquoi je vais choisir d'ailleurs d'utiliser un moteur de template ? On pourrait se dire, ce que l'on a écrit ici est relativement satisfaisant, et fonctionne. On pourrait complètement l'utiliser. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses que l'on va devoir modifier et qui vont être pénibles. Déjà, dès qu'on va vouloir afficher du contenu, il faudra penser à l'échapper, parce que dès qu'on va avoir du contenu qui va dépendre de quelque chose qui vient de l'utilisateur, par exemple, on récupérera des informations de la base de données, mais on ne sait pas comment elles ont été rentrées, on va devoir faire des HTML entities à tout bout de champ. Donc, ça veut dire qu'on va devoir rajouter des choses. De la même manière, on est obligé, par exemple, pour le titre, d'utiliser des isets, on voit que le code est assez compliqué. Donc, si après, on a des designers ou des intégrateurs qui doivent travailler sur nos vues, ça ne va pas être pratique. Donc, pour cette raison-là, on va utiliser Tweak. Alors, vous pouvez vous dire, « Ouais, mais le souci, c'est que maintenant qu'on a créé le rendereur, si on doit changer de système, ça va être compliqué. » Et c'est justement ce que je veux vous montrer dans le prochain chapitre, c'est qu'en créant le code correctement et en morcelant les choses correctement, on peut changer de rendereur très, très simplement. Donc, je vous donne rendez-vous dans ce prochain chapitre. – Sous-titrage Société Radio-Canada